Avez-vous déjà été la victime d'un trou de mémoire ? Imaginez vous êtes en pleine présentation ou en plein entretien et tout d'un coup, boum, c'est le grand blanc. Votre cerveau il est bloqué, rien ne vous vient, vous ne savez plus ce que vous alliez dire et pire encore vous ne vous souvenez même plus de ce que vous étiez en train de dire. Et alors là, là, vous paniquez, vous sentez bien que les autres s'en rendent compte et vous voulez disparaître. Vous êtes en train de vivre un moment mais d'extrême solitude et le souvenir vous hante et rien que l'idée que ça puisse se reproduire, ça vous paralyse et ça vous pousse peut-être à éviter toute situation qui en effet pourrait faire que ça se reproduise. Mais alors laissez-moi vous rassurer, ou pas d'ailleurs, un trou de mémoire, un blocage mental, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. D'ailleurs c'est récemment, c'est arrivé à un de mes clients lors d'une interview télévisée alors qu'il connaissait parfaitement son sujet et qu'il a été très confiant. Et quant à moi, et bien je peux vous dire qu'en plus de 40 ans d'expérience, ça m'est arrivé plein de fois et ça m'arrivera encore et encore. Donc arrêtez, arrêtez de paniquer à l'idée que ça puisse vous arriver ou vous arrivez à nouveau parce que ça va vous arriver. Et d'ailleurs ce n'est pas si ça va vous arriver mais quand ça va vous arriver et malheureusement eh bien on ne sait pas à l'avance quand. Alors néanmoins voici quatre facteurs qui favorisent ces blocages et qu'il vaut donc mieux éviter. Vous avez l'anxiété et le stress. Le fait même de vous stresser par rapport à une situation, ça va perturber votre capacité à accéder aux informations que vous avez en mémoire normales. Vous avez le manque de préparation. Oui parce que même si vous connaissiez bien votre sujet, ne commettez pas l'erreur de négliger la préparation parce que votre cerveau aura du mal à retrouver ou à sélectionner les informations nécessaires. Sans préparation, votre cerveau c'est comme un disque dur sur lesquels les informations sont stockées comme ça, sans ordre particulier et sans organisation et sans structure eh bien ça va être beaucoup plus difficile pour le cerveau à retrouver les informations. Alors autre facteur, la fatigue. Oui ça peut être tout simplement, tout simplement un manque de sommeil mais ça peut être aussi une fatigue qui est liée à un surmenage mental. Votre cerveau est trop sollicité et ça, ça va affecter vos fonctions cognitives dont la mémoire. Et puis vous avez les interférences. Oui alors ça c'est des distractions, par exemple des distractions extérieures, ça peut être je sais pas un bruit, une porte qui s'ouvre, ça peut être quelqu'un qui se lève, puis ça peut être intérieur, c'est un souvenir qui vous revient, une idée géniale, qui vous vient à l'esprit et là, et là, pof, vous perdez le fil. Alors que faire ? Alors pour ce qui est des trois premiers facteurs, stress, anxiété, le manque de préparation et la fatigue, eh bien vous pouvez considérablement diminuer les risques de blocage mental en travaillant sur ces trois facteurs avant la situation en question. Et pour ce qui est du stress et de l'anxiété, vous pouvez les réduire de façon significative en faisant régulièrement des exercices de relaxation, en pratiquant la méditation, en apprenant à respirer calmement pour retrouver la sérénité. Oui parce que quand vous pratiquez des respirations profondes à partir du diaphragme, vous envoyez à votre cerveau le message que tout va bien, vous êtes cool. Et puis en plus rappelez-vous que c'est normal de ressentir du stress par rapport à une situation qui comporte des enjeux parce que ça vous permet d'être vigilant et de mieux préparer. Voyez mon client, il n'était pas bien préparé, d'où son blocage mental. D'ailleurs ce qui m'amène directement au manque de préparation. le meilleur moyen de diminuer le stress et l'anxiété et bien c'est tout simplement de préparer, préparer, préparer et de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors structurez et organisez votre contenu de manière à donner à votre cerveau les repères dont il aura besoin pour accéder facilement à ces informations. c'est un peu comme si vous lui donniez une carte routière avec les différentes étapes. Et puis pratiquez, pratiquez, répétez votre présentation autant de fois que possible parce que ça va vous permettre, ça va permettre à votre cerveau de mémoriser cette carte routière et vous ça va booster votre confiance en vous. Alors une façon de répéter que moi je trouve particulièrement efficace, c'est de m'enregistrer sur l'application audio de mon téléphone et ensuite de répéter tout en m'écoutant jusqu'à ce que je n'ai pas besoin de m'écouter. Alors attention, c'est pas du par coeur. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est anticiper et préparer les questions que votre public pourrait vous poser. Mettez-vous dans sa peau. Quelles sont les questions de la plus facile à la plus difficile et surtout, comment est-ce que vous allez y répondre ? Et alors là, aidez-vous d'un collègue ou d'un ami qui vous pose les questions auxquelles vous répondez avec assurance. Alors d'ailleurs, si vous n'avez pas l'occasion de travailler avec un ami ou un collègue, vous pouvez tout simplement poser la question à voix haute et ensuite vous enregistrer sur votre téléphone, par exemple, votre réponse. Alors maintenant pour ce qui est de la fatigue, et bien rappelez-vous que il est vraiment essentiel de prendre soin de vous si vous voulez être performant parce que franchement, c'est pas égoïste. Au contraire, c'est essentiel, c'est essentiel pour votre bien-être et votre productivité, je recommence pour votre productivité, mais aussi pour le bien-être de votre entourage. Et alors, si vous êtes du genre à culpabiliser quand vous prenez un moment pour vous, et bien faites-moi plaisir, arrêtez ! Et planifiez des pauses dans la journée pour vous reposer et vous ressourcer, même si ce n'est que cinq minutes à chaque fois, mais planifiez-les, sinon vous ne le ferez pas. Ensuite, vous pouvez identifier et éliminer ou passer à quelqu'un d'autre, les tâches qui ne sont pas essentielles ou qui peuvent attendre. Et puis, vous pouvez aussi, tiens, pourquoi pas vous coucher plus tôt, vous pouvez aller vous promener, enfin, faites quelque chose qui vous fait du bien. Donc tout ça, vous pouvez le faire en amont et vous devez le faire de façon systématique et répétitive si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Oui, mais voilà, que faire contre ces fameuses interférences qui, elles, ont lieu sur le moment et on ne sait pas quand elles vont venir. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand quelque chose se produit qui vous fait perdre le fil ? Et bien, dès que vous perdez le fil et que vous ressentez ce pincement d'anxiété, surtout ne cherchez pas désespérément à retrouver le fil parce que vous ne le retrouverez pas et en plus vous perdrez pied dans la foulée. Et puis, ne faites pas non plus semblant que il ne s'est rien passé comme si de rien n'était et puis de continuer en disant n'importe quoi. Non, parce que votre public, il va s'en rendre compte. Non, au contraire, prenez ce pincement comme un signal qui vous dit « Ah ! C'est maintenant ! C'est maintenant que tu dois appliquer la tactique de rétablissement ! » Tactique que voici. D'abord, respirez, redressez-vous, penchez la tête sur un côté, regardez votre public, édite dans ton de voix assuré, déclaratif, comme je vais vous le faire. J'ai perdu le fil. Ensuite, vous allez chercher dans votre tête une seconde ou deux, qui voient que vous cherchez dans votre tête une seconde ou deux et ensuite, adressez-vous à nouveau à votre public en disant par exemple « Non, ça ne me vient toujours pas ». Et à partir de maintenant, vous avez le choix entre plusieurs choses. Annoncez que vous allez consulter vos notes et dites-le d'un ton assuré, d'un ton déclaratif. Alors, par exemple, « Un instant, je vais consulter mes notes ». Ou bien, vous pouvez revenir sur un point précédent et par exemple. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, ça vous permet de réorienter et bien souvent, ça permet à ce que vous aviez perdu de revenir. Vous pouvez aussi demander à votre public ou à votre interlocuteur de vous rappeler ce que vous étiez en train de dire. Par exemple, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me rappeler ce que j'étais en train de dire ? » Voyez, ici, c'est très important de vraiment faire preuve d'assurance. « Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ? » Non ! Assurez ! Oui, parce que le message que vous voulez faire passer à votre public, c'est que c'est OK et c'est humain d'avoir un oubli ou un trou de mémoire. Et en plus, ça va les soulager. Oui, parce que, ouf, eux non plus n'auront pas besoin d'être parfaits. Et alors, de plus, 9 fois sur 10, eh bien, ça va permettre à votre cerveau de le retrouver ce fil. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de remercier la personne pour sa contribution, n'est-ce pas ? Alors, si ça ne revient toujours pas, eh bien, passez à un autre point, comme ceci. Bon, en attendant que ça me revienne, je vous invite à passer au point suivant. Vous voyez l'objectif ici. Ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de toujours avoir dans votre boîte à outils de quoi retomber sur vos pattes élégamment dans ces moments-là. Et cette tactique de rétablissement qui implique de partager votre vulnérabilité, elle va réaliser 3 choses. Et 3 choses essentielles. 1, elle va augmenter la connexion avec votre public. Oui, la complicité avec votre public. 2, elle va renforcer votre crédibilité parce que ça montre que vous assurez pleinement votre moment de vulnérabilité. Et 3, par conséquent, ça va accroître la confiance que votre public vous porte. Et ce trio connexion, crédibilité, confiance, eh bien, c'est une combinaison irrésistible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.